There, there, there. Quelle différence ? Je te dis tout dans cette vidéo. Hi everybody, I'm Derek, your online English teacher who is Scottish. Bonjour à tous, je suis Derek, ton professeur d'anglais en ligne qui est écossais. Et si tu arrives sur cette chaîne YouTube, be-lingue.com, welcome. Et tu peux t'abonner directement en cliquant ici sur le bouton subscribe, comme ça tu es abonné. Et la cloche si tu veux pour recevoir les cours qui sont uploadés de manière régulière. Et si tu es sérieux pour apprendre l'anglais et tu veux ne plus te tromper sur l'utilisation des temps. Si tu veux avoir plus de 1000 mots de vocabulaire par liste sur lesquels tu peux t'entraîner et jouer. Si tu veux dompter la prononciation du TH, si tu veux découvrir ton niveau en anglais. Et bien ce que je te propose c'est de télécharger gratuitement mes 21 conseils et astuces pour devenir bilingue. Des centaines de personnes l'ont fait, ça se passe ici. Les gens me remercient aujourd'hui parce qu'ils apprennent l'anglais de manière fun. Ils sont heureux de pouvoir progresser, ils sont à l'aise en voyage. Donc tu rends ton email, ton prénom, je t'envoie tout ça gratuitement. Et comme ça tu peux directement progresser. Alors, there, there, there. Quelle différence ? Alors avant de parler des différences, on va parler en quoi est-ce que ces trois mots se ressemblent. Alors ils se ressemblent, tu l'as entendu par la prononciation. Ils se disent exactement de la même manière. There, there, there. Alors c'est le son th qui est assez compliqué, c'est pas there, c'est pas terre, c'est there. Donc il est vocalique, il va falloir mettre ta voix et parler en disant le mot, c'est pas juste de l'air qui sort. C'est le son th vocalique. Alors, there is a problem here, there are eleven players in a football team, put it there. Donc comme tu le vois ici, on va parler du premier. There. Alors ça peut être plusieurs choses, ce there. Ça peut être un pronom. There is, there are. Et ça veut dire il y a. There is, singulier. There are, pluriel. Donc ça veut dire deux, trois, quatre et ainsi de suite. Donc c'est un pronom, il y a, there is, il y a a problem, un problème here. Alors la différence entre here et there, ici là, je viendrai juste après. Mais there is, singulier, il y a, there are, pluriel. Eleven, onze, joueurs, players in a football team, point. Football team, vous êtes obligatoirement en anglais britannique. Pourquoi ? Parce que football, si on est aux Etats-Unis, c'est le football américain. Donc comme on se dit le foot, comme la coupe du monde en ce moment, ça se dit soccer. Et team, l'équipe, ça se dirait plutôt squad aux Etats-Unis. Donc là c'est UK, soccer, squad, US. Juste petite parenthèse lexicale. Alors there, there, ici c'est un pronom. Mais put it there, ce n'est pas un pronom there, c'est un adverbe. Put it there. Alors la différence entre there et here, there ça veut dire là, here ça veut dire ici. Si je dis come here, j'attends que la personne vienne ici. Si je dis go there, j'attends à ce que la personne aille là-bas. Donc there ça peut être aussi un adverbe. There, here pardon. Et there, c'est là-bas. Ensuite, their house is in the city center. Alors j'ai mis downtown parce qu'on va faire le même exercice qu'ici, UK, US. Ici c'est UK, le centre-ville, city center. Et downtown, c'est américain. C'est-à-dire le centre-ville, mais en général, downtown c'est là où il y a des buildings. Mais ça peut aussi être en centre-ville, où se passent beaucoup de choses, la ville, les magasins. Donc city center, UK, downtown, US. Alors, mais le their, ici on a affaire à un adjectif possessif. Their house is in the city center. Their, c'est-à-dire leur maison. Their house. Et c'est exactement le même son, v, c'est exactement la même prononciation que their, their, their. Donc adjectif possessif, leur. Si jamais on veut dire la leur ou le leur, ce sera their avec un S, theirs, le leur. Là ce n'est pas le cas, on veut dire leur maison. House. Diff ton how, how, house. Comme now. C'est le même que now. Ce qui est assez intéressant, quand j'enseigne à différentes personnes, quand ils arrivent sur ce mot-là, ils disent whose. Mais quand je dis, mais tu sais la série docteur quelque chose, ah oui, docteur house. Et ils me le disent parfaitement quand c'est dans le thème de la série. Par contre, quand ils l'ont sur un papier, certains peinent à dire house. Ils disent whose. Donc house. Our, c'est une dicton. C'est-à-dire qu'il y a deux sons. Au. On passe, on glisse de l'une à l'autre en prononçant le mot house. Now. Dernièrement. Their learning English. Their learning English. Ici, on a affaire à une contraction. En fait, c'est they are, on contracte, pour être beaucoup plus fluide. Alors pourquoi est-ce qu'on contracte, c'est pour être beaucoup plus fluide. Pronom personnel sujet. Il ou elle. Ça peut être masculin ou féminin. They are learning. Auxiliaire. Qui vient se contrater. Their learning English. Donc ici, pronom personnel sujet. Pronom personnel sujet pluriel. Il ou elle. Their. Adjectif positif. Leur. Ici, on a pronom, il y a, singulier pluriel. Their. Ici, on a affaire à un adverbe. Et pour clôturer le tour, on peut faire une phrase avec les trois. Je t'en fais une par exemple. Their. Rushing. Their. Tea. They're brushing their teeth there. Their. Ils sont en train de brosser. Leurs dents. Là. They're brushing their teeth there. Voici, tu as la différence notable entre their et their. Tu vois aussi en quoi est-ce qu'ils se ressemblent. Dans la prononciation et dans le qui devient j. Their. Je te propose de t'abonner à cette chaîne YouTube. Ici, je te propose aussi de repartir avec tes 21 conseils et astuces pour devenir bilingual. Franco-Scottish. Franco-English. You choose your accent. You choose your language. Tu choisis ton accent si tu veux parler anglais avec un accent proche anglais. Ou alors un accent écossais ou un accent américain. Tout ça pour dire que tu peux progresser facilement avec moi. Have fun. Enjoy. Amuse-toi. Et apprécie tout ce que je te donne comme contenu. Have a beautiful and lovely day. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501